Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro du Petit Exo de Col, aujourd'hui numéro 57. Et pour ce Petit Exo de Col, je vous propose un truc assez classique. Bon, un exercice pas si difficile que ça je pense, mais quand même qui a son intérêt, parce que bon, ben vraiment ça fait partie des exercices qu'il faut avoir vu au moins une fois en classe préparatoire, autour de la matrice de grammes donc. L'énoncé est le suivant, on a un espace préversien, donc muni d'un produit scalaire, on considère une famille libre, x1, xn, qui engendre un sous-espace f, et on aimerait démontrer la relation suivante pour toute x dans E. Alors la matrice de grammes, juste quelques rappels, ou alors en tout cas introduction. La matrice de grammes, c'est la matrice que vous voyez ici, donnée par tous les produits scalaires que l'on pourrait effectuer entre les vecteurs, donc vous faites le produit scalaire de xy avec xj, essentiellement. Donc c'est vraiment ça cette matrice-là. Vous pouvez tout de suite remarquer que cette matrice est symétrique, étant donné qu'un produit scalaire se doit d'être symétrique, donc c'est-à-dire que xy, xj, c'est la même chose que xj, xi, ok ? Donc tout de suite on voit que c'est une matrice symétrique. Et puis on pourrait s'amuser à travers d'autres questions, il y a pas mal d'exercices autour de la matrice de grammes que vous pourriez aborder, du style, ben essayer de démontrer que cette matrice est en fait positive, définie positive suivant certains cas, et on se rendrait compte qu'en fait, elle est positive parce que, donc là je me permets de spoiler un tout petit peu ces choses-là, parce que ce sont des questions assez intéressantes que je ne vais pas aborder ici, mais je vais en parler rapidement. Donc montrer qu'elle est positive, ça vient essentiellement du fait que si vous écriviez la matrice de x1, xn sur une base orthodormée de l'espace f, et donc on va la noter x, et bien il se trouve que la matrice de grammes s'écrit comme le produit de la transposée de x avec x, peut-être l'inverse, mais en tout cas il faut comprendre que c'est juste une transposée de matrice fois une même matrice, et donc grâce à ça on peut mettre en évidence que la matrice qu'on a ici est bien une matrice positive, donc symétrique positive, et puis pour vérifier qu'elle est définie positive, il faut demander quelque chose en plus, et notamment il faut demander à ce que les x, y soient linéairement indépendants, donc forment une famille libre, ok ? Voilà, c'est des questions que l'on pourrait aborder en plus si on le souhaitait, ici je ne vais pas me lancer dans ces sous-questions-là, je vais essentiellement me lancer à démontrer cette relation, relation qui me semble assez importante à avoir, parmi les manipulations de vecteurs et autres choses, et puis même des interprétations intéressantes d'un point de vue géométrique. D'ailleurs en parlant d'interprétation géométrique, juste également petite parenthèse, la matrice de grammes, donc ce déterminant notamment de grammes, en fait a une interprétation assez jolie géométriquement, puisqu'il s'agit de calculer un volume, de quelque chose qui généralise un parallélogramme en dimension n, donc ce qu'on appelle un parallèle au top, ok ? Donc un parallélogramme de dimension n, et bien le calcul est donné par le déterminant de cette matrice, donc voilà, ça généralise un peu ces choses, voilà, je pense que je ne peux pas trop ajouter d'autres choses, je pense que je vous ai bien, enfin assez bien introduit ce que sont les matrizogrammes, et puis leur intérêt, et quelques petites propriétés, qui peuvent être bonnes d'essayer de démontrer, si vous n'avez jamais manipulé ces choses-là, et donc bon, je vais me lancer maintenant à démontrer cette relation, qui j'espère vous pique un peu la curiosité, si vous ne l'avez jamais vu avant, donc je vous invite, comme d'habitude, à faire une petite pause sur la vidéo, afin de frotter à cet exercice, avant que je ne vous propose une résolution. Ok, j'espère que vous avez essayé. Alors, ce n'est pas très difficile, je le répète, ce n'est pas un exercice très difficile, mais c'est quand même un exercice qu'il faut vraiment avoir fait au moins une fois, et donc je pense qu'il a tout à fait sa place dans la banque d'exercices, que j'aimerais proposer en vidéo. Donc, pour résoudre cette chose, il faut se rappeler de ce que veut dire cette distance, qu'est-ce qu'elle signifie ? Eh bien, dans un espace préhivertien, la distance entre X et un sous-espace vectoriel F se calcule à l'aide de ce qu'on appelle le projeté orthogonal, de X dans l'espace F. D'accord ? Donc, bon, alors normalement, je dois écrire que c'est le min parmi tous les vecteurs de l'espace F de la norme de la différence entre X et les vecteurs que je pourrais avoir dans l'espace F, et il se trouve que le minimum, dans un espace préhivertien, est atteint pour le projeté orthogonal. Ok ? Donc, c'est vraiment le truc, le point très important qu'il faut avoir en tête pour avancer d'un premier pas. Et pour avancer d'un second pas, il y a une petite propriété sur les matrices de Gram, qui est assez évidente à voir, et ça va permettre de résoudre la chose. Donc, la première chose, c'est ça. Alors, avec P de X, le projeté orthogonal de X sur F. Ok ? Je n'ai pas besoin de dire parallèlement à quoi, ça serait parallèlement à F orthogonal, si on voulait, mais je n'ai pas forcément besoin de le dire, puisque je fais, c'est clairement dit ici, en disant, projeté orthogonal, quelle projection je suis en train de faire par rapport à quel espace vectoriel, en fait. Donc, là, je le fais par rapport à F orthogonal, si on veut. Donc, voilà. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Je le dis quand même si vous vous posez la question, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, voilà. Voilà, c'est la première chose importante qu'il faut avoir en tête pour résoudre l'exercice. Et la deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est la propriété que je vais énoncer maintenant, c'est que si X est orthogonal à tous les XI, donc tout est construit en sphère arrière, eh bien, la matrice de Gramme, donc le déterminant de Gramme, pardon, de X, X1, Xn, eh bien, ça va être la norme de X carré fois la matrice, le déterminant de Gramme des vecteurs X1, Xn. OK ? Alors, ça prend, quoi, une ligne, bon, après, juste le temps de la matrice pour se rendre compte pourquoi ça va marcher. Donc, si vous écrivez la matrice dans le cas où X est en fonctionnal à tous les autres éléments, donc tous les vecteurs de la famille que l'on a là, eh bien, quand vous calculez les produits scalaires, le seul produit scalaire non nul qui va apparaître dans votre matrice, donc là, ici, vous allez avoir la matrice de Gramme, N, donc de X1, Xn, et puis ici, vous allez avoir le produit scalaire de X avec X, qui donnera donc la norme de X au carré, OK ? Donc, sachant que la norme ici est la norme sous-entendue issue du produit scalaire. Le produit scalaire de X avec X1 jusqu'à Xn, eh bien, en fait, ils donnent tous zéro. Donc, ici, on n'a que des zéros, et ici, on n'a que des zéros également. Et donc, quand vous développez le calcul du déterminant, donc c'est assez bête comme chou, j'ai envie de dire, en développant le calcul du déterminant suivant la ligne ou la colonne, là, vous avez complètement le choix, eh bien, vous allez obtenir, en effet, la norme de X au carré fois le déterminant. Alors là, je vous suis permis d'écrire le grade, ici, parce que ce que j'entends, c'est vraiment la matrice donnée ici, d'accord ? Qu'on soit bien clair là-dessus. Donc, X1, Xn. Je vais quand même mettre les produits scalaires ici, donc je vais, pour simplifier les choses, je vais mettre ici, X, Y, X, J. Voilà. Pour dire que ça, c'est exactement la matrice que vous voyez là. Ok, donc, bon, ben voilà, la relation est donc limitée quand X est orthogonale à tous les X, et donc, ben, dans ce cas-là, d'ailleurs, ça veut dire que le projet orthogonal est nul. D'accord ? Au passage, ça veut dire ça, parce que le projet orthogonal, comment il se calcule en soi ? Ben, il se calcule en écrivant produit scalaire de X avec X, X, Y, fois X, Y. Et vous faites une somme sur Y, donc sur tous les vecteurs que vous avez dans votre famille. Donc, c'est vraiment, le projet orthogonal s'écrit en fonction de produit scalaire et tout ça. Donc, le projet orthogonal, dans le cas où X est orthogonal à tous les X, ça fait zéro. Maintenant, qu'en est-il dans le cas général ? Maintenant que je vous ai fait ce cas particulier plus rappeler ce que signifie la distance, eh bien, le cas général, maintenant, je me permets d'effacer ça, parce que, bon, je pense que c'est assez clair les propriétés que je vais utiliser. Eh bien, j'utilise les propriétés du déterminant qui me dit que le déterminant est invariant. lorsque je fais des combinaisons linéaires suivant les vecteurs. Alors, pas des combinaisons linéaires n'importe comment, mais quand je fais des combinaisons linéaires du style, sur une ligne ou sur une colonne, je fais des soustractions ou des... Donc, je prends la ligne que j'avais au départ et je soustrais ou j'addicine les combinaisons linéaires des autres lignes. D'accord ? Donc, c'est exactement ce qui va se produire. En fait, on peut se rendre compte que la matrice de... Donc, le déterminant, pardon, de gramme donné par x, x1, xn, il se trouve que ça va être la même chose que la matrice de gramme donnée par x moins p de x. x1, xn. Donc, cette opération-là, pourquoi ça, c'est vrai ? C'est parce que le déterminant... Donc, il y a deux choses. Donc, étoile. Il y a deux choses. Première chose, c'est que le déterminant... Donc, ça vient du fait que le déterminant est invariant par substitution de colonne de la forme donc ici, ci devient ci plus une combinaison linéaire donc, on va dire aj, cj j différent de i D'accord ? Donc, si je remplace une des colonnes par la même colonne mais auxquelles j'additionne une combinaison linéaire des autres colonnes et bien, le déterminant ne change pas. Ça fait partie des opérations élémentaires que l'on voit au tout début en première année de classe préparatoire donc, vraiment, ça devrait ça devrait vous être évident cette chose-là. Si ça n'est pas vraiment amusez-vous à réécrire ce que veut dire faire cette opération en termes de matrice et vous vous rendrez compte qu'en effet, le déterminant se... Enfin, le déterminant ne change absolument pas parce que vous multipliez par une matrice qui va avoir un déterminant 1 essentiellement, c'est ça. Bon, voilà, je ne rentre pas dans les détails mais vraiment, l'idée, c'est la substitution. Ok ? Donc, j'ai ça et puis, d'autre part, donc la substitution pour i égale 1 donc, vous vous remplacez pour la colonne 1 et, d'autre part, que le P de l'X s'écrit en fonction des XI D'accord ? Donc, ça plus P de l'X Bon, ben, je vais écrire carrément sa formule donc, c'est le pronus scalaire de X avec XI fois XI Donc, autrement dit, c'est une combinaison linéaire donc, plus le fait que P de l'X s'écrit en fonction des autres vecteurs Donc, en disant ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'opération de substitution que vous devez faire exactement c'est remplacer C1 par C1 la combinaison linéaire que je viens d'écrire ici Voilà Et à la place des XI il faut mettre les colonnes essentiellement Donc, voilà Alors, maintenant que vous avez ça ben, automatiquement le fait d'avoir soustrait le projecteur enfin, le projeté pardon, orthogonal ça m'amène à dire que le vecteur qui est ici est orthogonal aux autres D'accord ? Donc, ça c'était un petit aparté Donc alors, je vais dire or et je vais avoir terminé donc, or X moins P de X est orthogonale à tous les XI Donc, ça veut dire que le gramme que j'ai ici donc, gramme de L plus 1 X X1, XN peut s'écrire comme la norme de X moins P de X au carré fois gramme M de X1 XN Et donc, vous l'aurez compris étant donné que X moins projeter de X en gramme c'est la distance de X par rapport à l'extérieur de l'extérieur F et bien, on conclut exactement la relation voulue donc, c'est-à-dire distance la distance de X avec F au carré fois la matrice de gramme donnée par X1 XN Donc, voilà c'est un petit exercice sympa comme tout je pense qui est intéressant de faire au moins une fois et après, bon alors, ce côté que je l'ai dit il y a quelques instants enfin, en tout cas pour vous introduire l'exercice je vous avais dit que cette matrice-là était définie positive donc, matrice symétrique définie positive si et seulement si les vecteurs XI donc, la matrice le déterminant ou la matrice la matrice plutôt donc, si et seulement si les vecteurs qui sont en jeu forment une famille libre donc, familièrement indépendante bon, ben, ça veut dire du coup que la distance au carré que l'on pourrait chercher entre X et le sous-espace vectoriel peut s'écrire complètement des déterminants de gramme ça, c'est vraiment un exercice très classique qui est tombé à plusieurs reprises dans les concours d'écrire qu'en fait la distance au carré de X avec l'espace vectoriel s'écrit vraiment comme gramme ici divisé par le gramme qui est ici ok et le gramme qui est ici vous pouvez le diviser en effet parce que comme les X1 c'est une forme une famille linéairement indépendante on a dit que ça veut dire que la matrice ici est symétrique définie positive et dire ça ça veut dire que le déterminant de cette matrice est non nul parce que ça veut dire que les vecteurs donc les valeurs de la matrice donc d'une part symétrique réelle définie positive ça m'aide un petit peu pour pouvoir affirmer ensuite que la matrice est diagonalisable de toute façon symétrique réelle ça m'aide mais le fait de dire en plus qu'elle est définie positive ça veut dire que les valeurs propres sont positives strictes donc ça veut dire que le déterminant en effet de cette matrice là est bien strictement positive et donc je peux diviser il n'y a aucun problème ok je le dis c'est vraiment parce que c'est typique des exercices qui sont déjà tombés en concours même les années précédentes et qui pourraient retomber en concours plus tard donc voilà je pense en avoir dit suffisamment concernant cet exercice et puis les matrices bon après je vous ai dit 2-3 trucs en plus sur les matrices de gramme peut-être qu'on en reparlera à travers d'autres exercices de col je ne sais pas trop pour l'instant mais en tout cas voilà un premier exercice assez intéressant sur les matrices de gramme et puis bon peut-être qu'il y en aura d'autres plus tard comme d'habitude n'hésitez pas à laisser en commentaire des questions des retours des remarques à faire sur cette vidéo sur cet exercice n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez d'autres camarades qui pourraient être intéressés par le contenu de la chaîne ou par cette vidéo en particulier et puis sur ce je vous retrouve très vite pour de prochaines avances mathématiques portez-vous bien et à très vite salut à tous